Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Chantal Durand. Bonjour Chantal. Bonjour Myriam. Alors Chantal, vous êtes art thérapeute à Beaumont de l'Omagne, pas très très loin d'Agin, mais dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Et puis vous êtes également cofondatrice d'un habitat participatif qui s'appelle le domaine d'Argombat, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà, donc toutes ces choses ont fait que je vous ai proposé de participer à mon émission et je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment heureuse d'être là. Alors qu'est-ce qui vous a mis en route ? Comment on pourrait commencer votre parcours ? Par quoi ? Je sais que vous avez été pendant un certain temps élève d'Arnaud Desjardins. Est-ce que ça a commencé par là votre quête de sagesse ? Alors pas tout à fait. En fait, très jeune, déjà à partir de l'âge de 18 ans, je dirais, je cherchais vraiment le sens de mon existence et je me demandais ce que je faisais là. En fait, je me disais mais cette vie là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là ? J'avais vraiment des questionnements. J'écrivais dans des cahiers entiers. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je trouve des réponses. Et c'est bien plus tard, en 1984, que j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de la thérapie psychocorporelle avec un thérapeute exceptionnel, Serge Marlan, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et c'est la première grande rencontre de ma vie. J'ai fait une thérapie psychocorporelle. Il était très en avance sur son temps. On travaillait vraiment sur la vision, sur le corps, sur la respiration. À l'époque, c'était la mode plutôt des psychiatres, pas du tout des thérapies comme ça corporelles qui aujourd'hui sont très fréquentes. Et j'ai vraiment là fait un bond, fait avancer dans ma vie vers la réconciliation avec le masculin, qui est quand même la moitié de notre être. Réconciliation avec le père, réconciliation avec le masculin et qui m'a déjà mis davantage en paix. Et ça a été vraiment la première grande étape de mon existence. Et c'est dix ans plus tard que j'ai rencontré une autre personne qui m'a fait rencontrer Arnaud Desjardins. Et là... Alors, comment s'est passée cette rencontre ? Là, ça a été vraiment... J'ai tout de suite su que c'était le guide dont j'avais besoin, dont j'avais rêvé. En fait, je rêvais de rencontrer un guide spirituel. Je m'étais dit, ce n'est pas pour moi, jamais je rencontrerai un guide spirituel. Je suis en banlieue parisienne, voilà, c'est en Inde, les gourous, les gourous dans le sens pur du terme gourou, non pas comme on l'emploie ici. C'est-à-dire les maîtres spirituels, les guides, jamais. Et en fait, si je l'ai rencontré par cette personne qui est devenue un ami, c'est un guide spirituel qui transmet un enseignement, qui n'est pas le sien, mais l'enseignement de lignée entière de maîtres, qui viennent d'Inde d'ailleurs, puisque c'était Swamiji Prajnampad. Swamiji Prajnampad, son guide spirituel, un maître Bengali. Qui était bouddhiste ? Non, 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 c'était relié à aucune religion. C'était à la base un scientifique, Swamiji, qui a reçu des enseignements de lignée, mais pas religieuse. Et c'est vraiment, ça s'appelle l'adhyatma yoga. Le yoga, en France, c'est surtout des postures. Mais en Inde, c'est une philosophie de vie. Et l'adhyatma yoga, c'est le yoga vers soi. C'est la réunification avec soi. C'est accepter qui je suis, accepter ce qui est, et changer ce que je peux changer. Accepter ce qui est, souvent les personnes croient que c'est être passif. Voilà, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, j'accepte. En fait, non, c'est accepter ce qui est déjà là. C'est-à-dire qu'il faut rajouter le déjà là. Quelque chose qui est déjà là, si je le refuse, ça sert à quoi ? C'est déjà là, à rien. Et la plupart du temps, on se bat avec des choses qui sont déjà là. Donc là, c'est vraiment la première partie, c'est accepter ce qui est déjà là, et voir ce que je peux changer, ce que je peux modifier, ce que je peux transformer, pour aller vers mes désirs, pour aller vers ce que je veux faire. Donc, on va dire que c'est un très, très grand, un résumé extrême de l'enseignement, mais quand même, c'est le cœur de cet enseignement, que j'ai reçu par Arnaud, et que lui-même a reçu par Swamiji. Alors, quand vous avez rencontré Arnaud, est-ce que vous avez tout de suite su que c'était la personne que vous aviez, quelque part, que vous recherchiez ? Tout de suite, tout de suite, c'était dans mon cœur. J'ai les vues. C'est un Arnaud, c'est un père et une mère spirituelle. Il relie la douceur et la rigueur. C'est la générosité, c'est l'accueil, c'est la bienveillance, et c'est une transmission par des questions-réponses. Et à la fin de chaque enseignement, il y avait un moment de silence, et il regardait chaque personne dans les yeux. Et la seconde où je croisais son regard, je croisais l'infini. C'était un regard, ce n'était pas le regard d'un homme qui était là, c'était le regard de quelque chose de tellement plus vaste, c'était le regard de l'amour inconditionnel. Alors, pendant combien de temps vous avez suivi les enseignements d'Arnaud Desjardins ? Et surtout, deuxième question reliée à la première, comment vous faisiez pour mettre en pratique ce que vous receviez au sein de son ashram dans votre vie quotidienne ? Alors là, Myriam, c'est vraiment la question clé que vous venez de poser, la pratique. Pour répondre rapidement à la première, mais bon, vite fait, je suis allée dans l'ashram d'Arnaud Desjardins, qui était en Ardèche, 16 ans à peu près, à raison d'une ou deux retraites par an, mais c'était des retraites courtes, d'une semaine, parce que je travaillais. Et voilà, je ne pouvais pas y aller beaucoup plus longtemps. Vous faisiez quoi, cette époque, entre parenthèses ? Alors, j'étais dans la finance, rien à voir. J'étais dans la finance. Alors, la pratique. Alors, justement, tout est là. Si je vais faire des retraites dans l'ashram d'Arnaud, où tout est plus facile, parce que tout est amour, voilà, on reçoit des enseignements, on est encadré, il y a des horaires, il y a des sévats, des méditations, tout est beau. Bon, c'est facile. Et puis après, on rentre dans la vie quotidienne, dans une entreprise, avec des collègues, voilà, la vie. Et là, il faut mettre en pratique l'accueil de ce qui est, la transformation, sa transformation. Et moi, j'ai tendance à penser que j'étais assez lente pour ma transformation. Ça m'a pris du temps de réellement mettre en pratique les enseignements. Il m'a fallu tout ce temps pour vraiment avancer. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. C'est un chemin qui sera jusqu'à mon passage, dans l'autre dimension, c'est sûr. Mais si je peux me permettre, peut-être que le temps est un allié de la pratique. Je pense que le facteur temps n'est pas négligé. L'essentiel, c'est de pratiquer régulièrement. C'est vraiment de remettre, de se rappeler de ces points d'ancrage que Arnaud a transmis. Parce qu'il y a beaucoup de livres d'Arnaud, il y a beaucoup de livres sur Swamiji écrits par d'autres personnes. Parce qu'il a eu d'autres élèves, d'autres Français aussi. Et bon, il avait peu d'élèves. Swamiji, ce n'était pas un maître qui avait des centaines d'élèves. Et donc, la pratique, c'est vital pour avancer. C'est vivre de plus en plus en conscience, comme je disais. Mieux se connaître. Pour aussi, je parlais d'acceptation, ça veut dire se réconcilier avec ses polarités. Avec toutes les parties de soi. Parce que bien souvent, on aime ceci et cela en soi, puis on n'aime pas ça et ça. Donc on le rejette. En fait, non, je suis tout ça. Développer la confiance. Le lâcher prise. La confiance en soi. La confiance dans la vie. S'aimer de plus en plus. L'estime de soi. Voir toutes ses beautés. Pratiquer la gratitude. Remercier. On passe beaucoup de temps à regarder ce qu'on n'a pas. À regarder quels sont mes manques. Je voudrais ça. Je n'ai pas ci. Je n'ai pas ça. Et peu de temps dans la gratitude. Mais si je regarde tout ce que j'ai, surtout dans notre vie. Occidental, même si aujourd'hui, il y a des difficultés. Oui, en effet, il y a des personnes qui souffrent. Oui. Mais bien souvent, on ne regarde pas ce qu'on a. On passe son temps à se plaindre. À regarder tout ce qu'on n'a pas. Si je regarde déjà tout ce que j'ai, mon regard sur la vie est différent. Donc, gratitude, merci pour ce que j'ai. Déjà, ça change le regard sur moi, sur les autres. Et ça, c'est une des clés de la pratique. Il y a plein d'autres petites clés, évidemment. Et oui, on oublie tout le temps de le faire. Mais par exemple, vous vous êtes donnée un moment dans la journée pour ce petit moment de gratitude envers ce qui s'est passé dans votre vie, que ce soit dans la journée, dans la semaine. Oui. Moi, je médite régulièrement. Donc, c'est un moment où je ne le fais pas tous les jours, la gratitude, mais je me le rappelle régulièrement d'être en gratitude. C'est plutôt le moment de la méditation parce que dans la journée, c'est vrai que c'est bien de faire des petits rappels, des petits rappels à soi, de se poser un instant et de se dire. Ah tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire ? Et de se remettre dans l'alignement. Ça, ce sont des moments intéressants. Alors, je vais vous proposer, Chantal, une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Chantal Durand. Alors, Chantal, vous étiez en train de nous parler de votre rencontre avec Arnaud Desjardins, combien ça avait changé votre vie, combien la pratique et l'enseignement qu'il vous a donné vous a nourri. Et vous aviez envie aussi de nous parler toujours de ce lien avec Arnaud, de quelques petites anecdotes que vous avez vécues auprès de lui. Oui. Alors, notamment, une anecdote avec votre départ au Canada. Est-ce que vous pouviez nous le raconter ? Alors, vers la fin de sa vie, Arnaud avait un disciple au Canada, qui est toujours là-bas, Eric Edelman. Et il allait régulièrement au Canada pour le voir, pour aussi partager du temps avec cette personne et tous les élèves qui sont là-bas. Et il proposait, j'avais entendu dire qu'il proposait à des petits groupes, quelques Français, huit, de partir au Canada avec lui quinze jours. Et je m'étais dit, et on ne pouvait pas demander, je voudrais partir parce que tout le monde aurait demandé. Et donc, ça aurait été, pourquoi moi, pourquoi moi ? Donc, c'était, ça venait de l'ashram. Un jour, on pouvait être dit, est-ce que vous avez envie d'accompagner Arnaud au Canada ? Et moi, je me disais, jamais ils ne me demanderont parce que je ne vais que deux fois par an à Haute-Ville. Il y a plein de gens qui sont beaucoup plus anciens que moi. Et un jour, on me propose d'aller au Canada avec Arnaud. Alors là, je me suis dit, mais quel cadeau de la vie ! Moi qui me disais, ce n'est pas pour moi, quel cadeau ! C'était oui, évidemment, tout de suite. Donc, c'était vraiment des moments d'intimité avec le maître. Voilà, je sais que ce mot n'est pas bien compris en Occident, en France, un maître. Mais c'est un maître parce que c'est un guide. Un père, on pourrait l'appeler. Voilà, c'est un guide, c'est un guide, c'est quelqu'un qui vous montre. Qu'est-ce que c'est un guide ? Qu'est-ce que c'est un maître spirituel ? Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire ou qui vous dit ce qu'il faut penser. Il transmet un enseignement, il montre le chemin et puis à vous, c'est vous qui faites tout le chemin. C'est vous qui avancez. C'est un poteau indicateur. Oui, c'est ça. Il vous montre juste un chemin. Et puis, d'ailleurs, Arnaud disait toujours, ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Il répétait ça sans cesse dans tous ses enseignements. Il n'y avait pas une fois où il ne disait pas, ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Voilà. Donc là-bas, il y avait plus d'intimité. On était huit autour de lui, avec aussi quelques élèves quand même de là-bas. Donc, on était peut-être, je ne sais pas, quinze ou seize, je ne me rappelle plus très bien. Et donc, on mangeait ensemble, il y avait des questions-réponses, il y avait une vie proximité. Ça donne, ça remplit le cœur, ça remplit l'être. C'est des moments qui sont dans mon être, qui seront toujours là, qui nourrissent en fait, qui inspirent. Et je pense que les auditeurs l'entendront rien qu'à votre voix. Mais moi, je vois dans vos yeux à quel point c'était important pour vous. Oui. Et puis, vous l'avez accompagné jusqu'à sa mort. Ça aussi, vous aviez envie d'en parler. Alors, un autre cadeau incroyable. Alors, Arnaud a eu, lors d'un question-réponse, dans l'ashram, un incident de santé. Je ne vais pas dire de quoi exactement, parce que je ne voudrais pas donner de fausses informations. Je ne sais plus exactement l'origine de son malaise. En tout cas, il a été hospitalisé. Et au moment où il était hospitalisé, j'avais prévu mon séjour depuis longtemps. Donc, j'arrive là-bas. J'avais appris qu'il était hospitalisé et je vais là-bas pour mon séjour à l'ashram. Et donc, il était hospitalisé. Et il meurt. Il meurt physiquement, parce qu'évidemment, il ne meurt pas dans son âme, ne meurt pas, mais physiquement, il meurt. Donc, il est rapatrié à l'ashram. Il y a des accords qui sont, voilà, c'est accepté, qui reviennent à l'ashram. Ça a été pas mal de négociations. Et que son corps puisse rester trois jours exposés, entre guillemets, enfin, au vu des élèves, des personnes qui étaient dans l'ashram, avec tout un système de refroidissement du corps. Parce que le corps, il faut qu'il soit tout le temps refroidi. Donc, il était sur une grande table avec des glaçons en dessous, enfin, tout un truc qu'il fallait renouveler. Et on pouvait, chacun pouvait méditer pour l'accompagner dans son départ, tout simplement. Il n'y avait aucune, à aucun moment, de dévotion déplacée, pas du tout. Parce que Arnaud a toujours été dans l'humilité. C'était juste dire au revoir à quelqu'un qu'on aime, qui a été un guide, ça me donne de l'émotion. Pourtant, il y a longtemps, c'était en 2010, mais c'était tellement beau de pouvoir méditer au pied d'un homme qui avait tant donné pour l'amour inconditionnel. Et donc, Arnaud était protestant. Oui, c'est ce que vous me disiez. Il était toujours attaché à cette religion de cœur, simplement. Lui avait ouvert, la spiritualité s'est ouverte au-delà des religions. Très large, oui. Vous me disiez que dans son ashram, il y avait une chapelle catholique, un endroit pour les juifs. Oui, il avait voulu, à la chambre d'Audeville, il avait voulu, pour montrer aussi qu'il fallait sortir des fermetures de ces religions qui disent « ma religion est la meilleure, là non c'est la mienne, non c'est la mienne », et toutes ces guerres de religion, finalement. Il a voulu aussi ouvrir, il a fait construire une petite chapelle chrétienne, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un endroit, mais sous la vérification de vraiment de personnes qui connaissent bien cette religion, parce qu'il y avait des textes sacrés au mur, donc pour les musulmans. Oui, ils s'intéressaient au soufisme aussi, je crois. Bien sûr, il y a des soufis qui étaient invités, et une salle aussi pour les juifs, où il y avait des textes sacrés, c'était d'une beauté, c'était fait dans les règles de l'art, avec vraiment des connaissances pointues, sous le contrôle, entre guillemets, de personnes qui connaissaient ces religions vraiment, sacrées. Et d'ailleurs, j'ajoute que, donc il y avait chaque année une assemblée générale à Hauteville, puisque c'était une association qui organisait toutes les activités, et chaque année, il invitait des personnes de toute confession, mais au-delà, même des personnes qui ne venaient pas de confessions religieuses, mais qui avaient eu un chemin qui les avait amenés vers la spiritualité. Et il les invitait à témoigner sur leur vie. Donc il y a eu une moniale chrétienne, une moniale bouddhiste, quelqu'un qui représentait le zen, le soufisme, un rabbin, un prêtre catholique, un prêtre protestant. Il y avait une actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait fait un DVD sur les Daikini, qui est venue. Il y a une personne qui avait fait 30 ans de prison, qui avait écrit un bouquin et qui est devenu quelqu'un qui a découvert la méditation en prison et qui est devenu spirituel, qui est venu témoigner. Donc c'était vraiment, il y a eu quelqu'un qui faisait d'origine amérindienne. Enfin, tout ce qui relie, en fait, ce qui nous relie tous au sacré, à quelque chose, au grand mystère, à l'amour inconditionnel, j'y reviens. Et c'était des moments de grâce. Merci Chantal, on va faire une deuxième pause musicale et nous allons revenir tout de suite après pour écouter la suite de votre si riche parcours. Nous sommes dans l'émission Envie de sagesse. C'est Myriam en compagnie de Chantal Durand. Alors Chantal, j'aimerais bien que l'on aborde la suite de votre parcours de vie auprès d'Arnaud Desjardins. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé après sa mort, pour vous ? Est-ce que votre chemin s'est arrêté pour autant ? Oh non, bien sûr que non. En fait, déjà, j'étais prête. Parce que, vous savez, chaque année, à l'Assemblée Générale, Arnaud disait, je ne suis pas encore mort. Parce que tout le monde se disait, ça y est, je ne me souviens plus exactement de l'âge qu'il avait, mais plus de 80 ans, donc 85 ou 86, je ne sais pas. Et tout le monde se disait, oh là là, mais un jour, Arnaud va partir. Enfin, ça fait bizarre de se dire. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie prête. Arnaud s'est intégré, l'enseignement. J'ai tellement reçu d'amour, tellement de belles choses que j'ai envie qu'il vive le plus longtemps possible, mais j'étais prête. Et bon, il est parti physiquement, mais il est présent. Il sera présent jusqu'au bout dans, voilà, en moi, parce qu'il est là, d'une manière invisible. À travers son enseignement aussi ? Bien sûr, à travers son enseignement uniquement, puisque, voilà, il n'y a pas autre chose qu'à travers son enseignement. Et bien sûr, les mimiques, quand il était très... Il voulait être acteur quand il était jeune et son père lui a dit, tu vas tuer ta mère. Si tu es acteur, tu vas tuer ta mère. Donc, il n'a pas pu être acteur. Mais c'était un acteur né quand il faisait ses enseignements. Bon, je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était merveilleux. Et ces mimiques, ces visages, je les ai dans ma mémoire. Alors, il se trouve, je fais un tout petit retour en arrière. En 2009, je suis licenciée, parce que j'étais dans la finance, la crise économique 2008. Je suis licenciée en 2009. Et je me demande... J'en avais marre de la finance, mais j'y ai resté par facilité depuis un bon nombre d'années. Et heureusement, j'étais licenciée. Merci la vie. Parce que moi, je n'arrivais pas à partir. J'avais un bon salaire, je n'avais pas de mari. J'élevais mon fils toute seule, donc je n'arrivais pas à partir. La vie m'a aidée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Déjà 50 ans, quand même. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment ? C'est redonner aux autres tout ce que j'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu, pas que Arnaud. Arnaud, c'est bien sûr le plus gros. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de stages. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai fait une formation en respiration et l'eau tropique avec Patrick Baudin, qui a été déterminante dans mon parcours. J'ai fait beaucoup de stages de gestal, de clown, de créativité. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de choses avec des gens extraordinaires. Et je me suis dit, mais j'ai envie de redonner tout ça aux autres pour que chacun puisse lâcher les freins, lâcher les empêchements à être soi-même, les croyances limitantes, les jugements sur soi, la dévalorisation, aider les gens à être, à rayonner qui y sont vraiment, à prendre sa juste place, à pouvoir être soi, tout simplement. Et je me suis dit, mais comment ? J'ai déjà 50 ans, je ne vais pas faire une formation de 10 ans. Et j'ai trouvé une formation en 3 ans, 2 ans et demi, d'art-thérapie. C'était un outil qui me convient très bien parce que c'est vraiment un outil d'accompagnement par l'expression créative, très efficace, très puissant. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est trois médiums principaux. C'est l'expression créative par l'écriture, la danse et les créations graphiques. Et j'ai créé, vous allez me dire, quel rapport avec Arnaud ? Eh bien, j'ai créé vraiment une méthode, on va dire. Ce n'est pas très joli, mais j'ai créé quelque chose d'unique, vraiment de nouveau, en alliant à la fois l'expression créative, les rituels d'inspiration chamanique parce que j'ai été initiée à beaucoup de chamanisme. Je ne suis pas du tout chaman, on ne décide pas d'être chaman, mais j'ai fait beaucoup de stages de chamanisme et j'ai appris des pratiques chamaniques passionnantes. Donc, ce que j'ai créé, c'est une façon d'aider l'autre à se transformer en alliant les créations graphiques. Non, l'expression créative, pardon, les rituels chamaniques et les transmissions des enseignements de sagesse universelle. Et j'ai relié les trois dans un cycle qui s'appelle les quatre voies vers soi. Donc, c'est un cycle de quatre stages où je donne tout. Je donne des outils qui sont utilisables toute la vie, des outils de transformation. Et l'art-thérapie, ça permet d'exprimer. Les rituels chamaniques, ça permet de vivre le changement dans l'être. Et les enseignements, ce sont des repères plus mentaux. Parce qu'ici, en Occident, on a besoin aussi de réfléchir, de s'appuyer sur des notions, des valeurs, des explications. Donc, en fait, je fais les trois. Je donne des explications pour le mental. Je les fais vivre par l'art-thérapie et vraiment intégrés par des rituels chamaniques. Et donc, vous proposez ces stages d'une semaine à peu près ? Non. En fait, pour l'instant, comme je viens juste de m'installer dans le Tarn-et-Garonne, je ne suis pas encore connue. Là, je viens de la région parisienne. Donc là, j'ai animé des stages pendant une dizaine d'années. Mais là, j'arrive en Tarn-et-Garonne. Donc, je n'ai pas encore une semaine. Ce serait génial. Ce serait franchement génial. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est... Quatre journées. Quatre journées qui sont séparées chacune. C'est bien pour débuter. Voilà. Ça permet de mettre le pied dans votre univers et de savoir si... Voilà. Et déjà, je donne beaucoup et ça ne permet aux personnes de recevoir beaucoup et de se transformer. Et il y a, entre chaque stage, il y a à peu près un mois, un mois et demi pour pouvoir intégrer parce que c'est quand même très profond et très puissant. Chaque stage amène les personnes vraiment à changer, à se transformer et il faut le temps d'intégration. Donc, en fait, il y a quatre dates en 2023. Il y en aura en 2024 et toutes les années qui suivent où il y a quatre journées pour vivre tout ça. Et puis, je voulais aussi aborder le projet d'habitat parce que ça, c'est quand même pas anodin et c'est quand même une démarche qui, à la fois, qui est devenue très actuelle, à la fois moderne et pourtant vraiment pas facile. Donc, vous habitez... Voilà. Vous êtes venue ici de Paris et vous êtes maintenant dans un habitat participatif que vous avez fondé, participatif et coopératif. Donc, ça s'appelle le domaine d'Argombat. C'est à Beaumont-de-Lomagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce projet ? Alors, je ne l'ai pas fondé. Bien sûr, c'est un collectif qu'il a fondé dont j'ai fait partie. On était cinq au départ. On est dix maintenant. Pourquoi j'ai... Pourquoi je vis... J'ai fait ce choix de vivre dans un habitat participatif parce que c'est pas... Oui, c'est... C'est un vrai challenge. C'est un vrai défi. C'est un... C'est quelque chose de... De confrontant, on va dire. De confrontant. On se confronte à l'autre en permanence. Voilà. Eh bien, en fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que moi, je vivais un peu dans une petite prison dorée, là, en région parisienne, avec mes stages, avec ma petite vie, mes amis. Voilà. Bon, j'avais un peu marre d'être en région parisienne, mais je me suis dit, non, mais là, j'ai 60 ans, j'ai plus de 60 ans. Là, il faut que je me booste, là, si je veux évoluer. Parce que là, je stagne un peu. Là, il n'y a plus grand-chose qui vient me confronter dans l'existence. Il y a des choses, bien sûr, comme tout le monde, mais... C'était... Vous aviez l'impression de vous encrouter comme un peu fonctionnaire. Vous étiez fonctionnaire. Voilà. Dans mon évolution d'être humain, oui. Et donc, dans un écolieux, je me suis dit, mais là, je vais faire des bons en avant parce que vivre dans un écolieux, c'est vraiment confrontant au quotidien. Donc, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à... Voilà, j'ai cherché un écolieux. Bon, je passe évidemment toutes les péripéties. On s'est installé, il y a un an, à Beaumont-de-Lomagne. Personne ne vient de cette région. Il y a des gens qui viennent du Sud-Est, de Lyon, il y a un Brésilien, il y a une personne qui vient des Pyrénées, il y a même des Belges, un couple de Belges. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous horizons. Pourquoi j'ai choisi ça ? Pour, donc, moi déjà, me remettre en question, évoluer, développer l'accueil de l'autre dans ses différences. Parce que ça, ce n'est pas facile au quotidien. me dépasser et commencer à pratiquer de plus en plus ces fameux amours inconditionnels qui est, j'en suis très loin, j'en suis très loin, mais c'est quand même un petit pas vers ça. Parce qu'on est tout le temps ensemble et forcément, on est tout le temps confrontés à des différences de vues, de caractères, de tempérament et ça vient gratter évidemment là où vous êtes le plus sensible. Oui, forcément. Voilà. Et la deuxième chose, c'était que je me suis dit dans un éco-lieu, j'aurai un impact plus important pour changer le monde entre guillemets, pour avoir contribué à changer le paradigme. Dans un éco-lieu, on va être nombreux, on va pouvoir travailler sur la gouvernance partagée, la décision au consentement, changer. C'est très avant-gardiste. Voilà, la solidarité, la transition écologique, la permaculture, plus près de la nature, intégrer la nature avec nous. Voilà, tout ça, ça m'a parlé et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis un an. On a un projet vraiment de créer un lieu d'échange, d'événements artistiques, de formation, de stage, un lieu de passage, de rencontre de personnes, de tous horizons. Et oui, d'ailleurs, j'ai vu dernièrement, vous aviez fait venir Marc Vella que j'ai eu la chance d'interviewer ici à Radio Bulle il y a deux ans. Alors, c'est le premier artiste qui est venu. Donc, c'était un grand moment, un grand moment. Et pour finir, je voulais parler d'un projet qu'on est en train de réaliser et qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on va planter des arbres. Donc, on a une forêt, mais on a des prairies aussi, on n'est pas agriculteur, donc c'est une prairie pas suffisamment grande pour intéresser un agriculteur. Et on va planter 300 arbres, des arbres fruitiers, des arbres vraiment de la région. pour contribuer à rééquilibrer l'écosystème à notre petite mesure, c'est le colibri, c'est une petite action. Et on va faire ça avec les gens du coin. C'est-à-dire qu'on va inviter les voisins, on va proposer aux gens de la ville de planter ces arbres ensemble. Et donc, je serais très heureuse, Myriam, si vous avez le temps de passer peut-être une journée, c'est le 3 et 4 décembre, de venir planter quelques arbres avec nous, parce que c'est vraiment planter un arbre. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ici, dans la région, je sais bien que plein de gens le font parce que c'est une région où on est plus proche de la nature. Moi, qui viens de la ville, c'est merveilleux. Si je suis là, promis, je viens. Avec plaisir. Rendez-vous pris. En tout cas, merci Chantal. C'était un bonheur de vous rencontrer et de vous faire découvrir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Myriam. C'était un vrai bonheur pour moi, cet échange. C'était Myriam et son invitée, Chantal Durand, pour l'émission Envie de sagesse. Merci Chantal. Merci Myriam. Ce podcast sera disponible en réécoute sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada